Alors, avant d'attaquer vraiment l'ontologie des bases de données, le web sémantique, etc., est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu un panorama de l'évolution du web au regard des données, au regard de l'échange des données, depuis la création du web jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, quels ont été les points charnières qui ont fait bascule ? D'accord. Alors, au départ, il y a un homme, Tim Berners-Lee, qui travaille au CERN et qui donc va proposer à son patron, disons, une démarche. Son patron reçoit ça de façon assez tiède. Il fait même une note en disant, écoutez, mon employé me demande de faire ça. Mais franchement, je doute que ça aboutisse à quelque chose d'important. Voilà, comme quoi les avis sont parfois... Mais le sang en question, c'était quoi ? Et c'était de faire, en fait, un partage des connaissances. Donc, il met en place, finalement, disposer du savoir entre lui, ses collègues et finalement d'autres personnes dans d'autres unités. Et donc, il met en place, avec d'autres personnes, le World Wide Web, que l'on collait bien. Et donc, il y a un échange de savoirs dans le sens où on peut effectivement accéder à une page Web où que l'on soit dans le monde, grâce au réseau Internet qui préexiste, évidemment. Et donc, très simplement, on peut s'échanger des documents sous ces formes de pages Web. Et on peut sauter d'un savoir à l'autre, finalement, parce qu'on a des liens hypertextes, les liens sur lesquels vous cliquez sur vos pages Web, qui vous renvoient à d'autres pages Web, à d'autres connaissances, à d'autres pages de connaissances, de documents. Alors, ça, c'est parfait. Ça va prendre... Ça va démarrer au quart de tour. Le réseau Internet, donc, je le disais, qui est finalement la structure matérielle qui permet l'échange d'informations, voilà, va être exploité, il existe déjà, il commence, il a déjà un bel essor. Donc, il y a juste cette couche du World Wide Web où il vous suffit d'avoir un navigateur pour pouvoir accéder, justement, à des pages de documents partagées dans le monde entier. Et alors là, c'est formidable, ça prend une importance, donc, exponentielle, très rapidement. Et par contre, ben, voilà Tim Berners-Lee, qui est quand même quelqu'un qui, justement, essaye de penser des choses de façon très générique, très scientifique, enfin, très... voilà, pour que le système soit des plus pérennes. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit bien documenté, partagé avec tout le monde, gratuit. Enfin, il a déjà toute cette notion, justement, de ce qui va faire le succès de l'Internet, hein, voilà. Et par contre, il se dit, mais zut, finalement, seuls les individus ont accès au savoir, puisque seuls les individus peuvent regarder les pages qu'il y a sur le Web. Et une machine, elle, ne peut pas le faire. Parce que la machine, elle, quand elle regarde la page Web, qui est un document HTML, hein, donc un document formalisé avec le formalisme HTML, qui est un formalisme d'écriture, eh bien, la machine, elle voit le mot arbre, et elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas si c'est un arbre généalogique, elle ne sait pas si c'est un arbre binaire mathématique, ou un arbre à canne, pour un mécanicien. Donc, il y a ce souci de dire, ben voilà, on a maintenant accès à un savoir énorme, on a des tâches de pages Web, de connaissances, qui circulent sur Internet, mais les machines sont incapables, finalement, de faire de l'exploitation avec ces pages. Ce que nous, on fait, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me renseigner sur une nouvelle technologie, sur une connaissance particulière, alors je vais fouiller sur le Web, je vais donc déterrer des tas de pages de savoir, des tas de documents, des tas de connaissances, mais c'est moi qui les compile, c'est moi qui lis les pages, et c'est moi qui dois faire un effort pour analyser, pour exploiter ces données. Et malheureusement, je ne peux pas dire à mon ordinateur, eh bien, écoute, finalement, moi, je ne veux pas lire les pages, je voudrais que tu t'en occupes, je voudrais que tu me synthétises tout ça, et là, on se rend compte très vite, enfin, Tim Bernalé se rend compte très vite, quatre ans plus tard, après la naissance du Web, qu'il a oublié ce détail, qu'il a oublié les agents logiciels, et que donc, il faut absolument pallier à ça. Donc, il crée le Web sémantique. Voilà, alors... Juste un instant. En fait, est-ce que... Enfin, quelque part, c'est pas... Donc, tu parlais de la naissance du Web, de l'échange, donc, de connaissances par le biais des liens hypertextes, etc. Mais la connaissance de ça, est-ce que c'est pas aussi l'afflux, du coup, enfin, cette facilité de partage et d'accès à la connaissance, est-ce que c'est pas aussi un afflux de connaissances exponentielles, j'allais dire, qui fait que les individus se retrouvent face... Au début, c'était peut-être trois pages Web, mais aujourd'hui, pour une recherche sur un mot-clé, on a très vite trois millions de pages Web et qu'on ne peut pas avoir accès à ça. Est-ce que c'était pas ça, derrière aussi, ce qu'on appelle le bruit, en fait ? Oui, évidemment, il y a tout de suite, on est submergé tout de suite, mais en règle générale, quand on a des tâches répétitives, ou des tâches qui doivent traiter des volumes énormes de données, finalement, on a toujours affaire aux ordinateurs. Évidemment, si vous avez une simple addition à faire pour la liste de vos courses, vous pouvez vous passer d'un ordinateur et la faire vous-même. Si, effectivement, j'additionne des résultats d'une entreprise avec des volumes de données, qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'additions, à ce moment-là, il me faut un ordinateur, il me faut une machine qui soit infatigable, qui ne se trompe pas, de préférence, sur mes additions, et qui soit capable de faire ce travail de volume. En fait, c'est pas qu'il y avait tant de pages Web, dès le départ, c'est que vraiment, il avait cette vision que, justement, au bout d'un moment, de toute façon, en tant qu'humain, on ne pourrait pas gérer, en fait, l'intégralité de ces informations. Mais à la fois en termes de quantité, mais aussi de qualité, j'allais dire. C'est-à-dire que... C'est toujours pareil. Si vous aviez... Par exemple, vous regardez une page Web. Bon, évidemment, elle est sur un site particulier. Est-ce que vous avez foi en ce site ? Alors, si vous regardez une recette de cuisine, voilà, si c'est marmiton, vous allez vous dire, « Ah, ben, eux, ils ont l'habitude, ils connaissent bien. » Si c'est 750 grammes, vous vous dites aussi, « Oui, voilà, je connais. » Si c'est un site de la mère Michel, vous allez vous dire, « Est-ce qu'elle est bonne cuisinière ? » Finalement, et donc, vous allez commencer à regarder, finalement, est-ce qu'elle a fait d'autres sites ? Est-ce qu'elle a communiqué d'autres recettes ? Est-ce qu'elle a... Vous allez faire cette recherche. Donc, humainement, effectivement, nous aussi, on cherche à valider l'information. On cherche, finalement, à savoir sur quel site on est, si c'est à pignon sur rue, si... Voilà. Les machines, il faut qu'elles puissent faire le même travail. Et, évidemment, là, on parle de manipulation de données. Tout est dans le... Dès qu'il y a excès d'informations, dès qu'il y a une ouverture, comme ça, sur des bases de données éparpillées et très nombreuses, alors, évidemment, on a besoin des machines. Et on ne peut pas... C'est un problème récurrent. Ce n'est pas... Voilà, c'est quelque chose que l'on retrouve finalement dans la gestion des données. Et donc, ça, cette réflexion, elle intervient, j'allais dire, combien de temps après la création du... Ah, je vous dis, alors, c'est très rapide. C'est quatre ans après la naissance du web. Malheureusement, justement, Tim Berners-Lee, qui est donc quand même le président du W3C Consortium, entité qu'il a monté, justement, pour normaliser les échanges sur le Word Web. Donc, il crée une... C'est eux qui normalisent, qui font une série de recommandations, de normes pour la bonne utilisation du web. Donc, ils fournissent les langages qu'il faut utiliser, comme l'HTML, ils fournissent les normes d'écriture pour les pages web. Et ils le font de façon très ouverte. Justement, ce sont des services gratuits, non payants, voilà, qui sont disponibles pour tous. Sauf qu'il y a, évidemment, il y a les grands d'Internet qui commencent à pointer leur nez. On a Google, on a... Très tôt, on a... Et puis, on a d'autres... Il y avait Netscape, enfin, il y a d'autres deux entreprises qui se lancent dans la suite de Tim Berners-Lee. Mais, par contre, ce sont des entreprises privées. Et donc, elles ont tendance à essayer de tirer, finalement, les normalisations vers elles. Et en particulier, le système d'indexation. C'est-à-dire, le système où, finalement, eh bien, on n'a pas d'ordinateur pour nous aider, stricto sensu, à aller chercher les informations de façon intelligente. Mais on peut quand même lui dire d'aller voir toutes les pages web, de regarder les mots-clés, d'essayer de faire des tables d'index, donc, avec ces différents mots-clés. Et comme ça, quand j'arrive sur Google, je tape mes différents mots-clés et j'ai accès à un certain nombre de documents. Mais ce système est très lourd. Ce système d'indexation, il... donc, il oblige, finalement, à garder ces index. C'est-à-dire qu'il faut les stocker quelque part. On les stocke sur d'énormes salles de serveurs. Et pour donner une petite idée, donc, on dit, justement, qu'Internet, ça consomme énormément d'énergie. La facture actuelle de Google au trimestre, la facture d'électricité, uniquement pour maintenir les serveurs d'indexation en place, est de 1 milliard de dollars par trimestre. Voilà. Donc, si je comprends bien, on peut dire que l'idée d'un web, on va dire, entre guillemets, sémantique, née assez tôt et née dans l'idée de permettre aux machines de comprendre le sens des données qu'on lui fournit de manière à nous aider, nous, humains, à accéder de manière plus rapide, plus pertinente à la connaissance. C'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tim Bernanly n'est pas le seul à chercher cette... Finalement, pour résumer, on cherche un langage universel pour décrire les données et on voudrait que ce langage universel, il soit si universel qu'il nous permette de, finalement, communiquer avec les machines. Donc, les ontologies, finalement, sont des langages qui sont faits pour nous aider à parler, à communiquer avec des machines. Et donc, ce problème, il est plus général. Il existe en ingénierie des connaissances, il existe dans le domaine de la gestion des bibliothèques, il existe dans... Voilà, ce sont des grandes questions. D'ailleurs, on parle d'ontologie. Ce terme, il est emprunté, finalement, à une notion d'Aristote, une notion philosophique d'Aristote. C'est lui qui met en place le terme. Et si, finalement, la théorie de l'être, c'est comment peut-on nous-mêmes nous définir par rapport à nos propriétés, à nos... Voilà, comment, finalement, se définit-on soi-même en tant qu'être humain ? Et donc, évidemment, on en aboutit très vite à dire que, finalement, on se définit par rapport à notre langage. Et donc, on va voir que toutes ces technologies, finalement, ont des termes qui sont empruntés à la linguistique. Parce que, vraiment, on parle toujours de langage, on parle toujours de communication, on parle de sémantique, on parle de vocabulaire. Voilà, c'est vraiment... Il faut bien comprendre que là, il s'agit, finalement, de parler aux machines. Comme on parle entre nous, comme on parle d'homme à homme, eh bien, il faut qu'on puisse communiquer avec les machines. et si on peut le faire, eh bien, les machines ont accès au langage et avec un poil de raisonnement, elles sont capables de... Pas de pensée, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est ce que veut Tim Berners-Lee. Il veut, voilà, que l'on puisse déléguer, finalement, nos tâches répétitives que l'on fait sur le web. Il veut pouvoir les déléguer aux machines et pour ça, il a besoin du web sémantique. Et alors, concrètement, maintenant, venons-en donc au web sémantique. Alors, du coup, c'est quoi ? C'est quoi les briques du web sémantique de manière assez succincte ? Comment tu pourrais l'expliquer ? Est-ce que c'est donc une technologie, mais qui emprunte à quoi ? Comment elle se construit ? Qu'est-ce qui... Voilà. Alors, on parle de langage. On parle de langage pour parler aux machines. Et donc, évidemment, comme dans tout langage, il faut une syntaxe. Voilà. La syntaxe, ce sera le RDF. C'est une sorte de triplé. Voilà. Avec très simple... C'est une phrase primitive avec sujet, verbe, complément. Voilà. On va dire, Nicolas, voilà, un blouson vert. Voilà. Où on va chercher, justement, à décrire les choses, à décrire les événements, les choses matérielles ou immatérielles. Voilà. De façon très simple. Avec vraiment sujet, verbe, complément. On va mettre en place d'autres langages qui sont des langages qui permettent d'exprimer, d'être plus expressifs. Alors là, ils vont s'attacher. Ils vont dire, oui, mais finalement, voilà, que veut dire cette propriété ? Que veut dire ce verbe sémantique que j'ai mis au milieu ? Quelle est sa définition ? Donc là, on va créer, finalement, quelque part un dictionnaire où il y aura la définition de ces termes, de ces mots, de ces verbes, de ces sujets, de ces compléments qu'on utilise. Et tout ça, ça va être construit de manière formelle. Et ça, c'est très important. Formelle, c'est-à-dire que l'on peut le mettre en équation mathématique. Et à partir du moment où on peut transformer quelque chose en équation mathématique, alors les machines peuvent le résoudre à notre place. Puisqu'à l'heure actuelle, les machines ne font que des calculs. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de calculs, beaucoup de logique. Voilà. Et donc, si on veut être, que les machines comprennent notre langage, que l'on crée, que l'on invente, alors il nous faut, justement, ce formalisme. Donc, on a, justement, des tas de langages, donc, comme le RDF, comme le XML, c'est plus la norme d'écriture. On va avoir des raisonneurs, des moteurs d'inférence aussi, pour, justement, essayer de construire la dialectique. Mais tout est lié, voilà, tous ces outils, en fait, donc, sont des normalisations qui concernent, finalement, quelque part, la linguistique qui représente ce nouveau langage que l'on veut mettre en place avec les machines. Donc, est-ce qu'on peut dire que le web semantique qui peut être un peu représenté ou constitué d'une grosse brique qui est l'ontologie, qui est quelque chose autour, donc, du sens, quel sens on va lui donner, etc. Et puis, autour de cette ontologie, tournent de multiples langages et qui vont, qui vont, au final, servir aux machines pour qu'elles puissent comprendre. C'est simple. Bien sûr. Alors, tout est langage, en fait. C'est-à-dire que l'ontologie est un langage. Une ontologie, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est, voilà, on va diviser, on a besoin de logique. On a besoin de logique pour interpréter, justement, la connaissance. Et donc, cette logique, on va l'emprunter à ce qu'on appelle une autre famille de langages qui s'appelle les logiques de description, voilà, qui sont, en fait, qui sont issues de la théorie des ensembles, qui reposent sur des théories du premier ordre, enfin, des choses qui sont assez simples à manipuler. C'est-à-dire, vous savez, les phrases qui disent, voilà, il a plus, donc mon jardin est mouillé. Voilà, mon jardin est mouillé n'implique pas qu'il a plus parce que j'ai pu l'arroser entre-temps. Enfin, on a des choses comme ça. Et donc, dans cette logique, il y a deux parties. Il y a la partie de ce qu'on appelle des assertions, c'est-à-dire qu'on va décrire les choses telles qu'elles sont. Je vais dire, voilà, ce bananier a pour diamètre de tronc tant de centimètres. Et puis, des règles où je vais dire, si, finalement, j'ai quelque chose qui a des feuilles de cette couleur, un tronc qui fait tant de centimètres, et de ça, eh bien, à ce moment-là, c'est un bananier. Et donc, l'ensemble de ces assertions du monde réel, finalement, et de ces règles que l'on édicte, que l'on utilise, nous, pour construire notre pensée, notre langage, eh bien, finalement, cet ensemble s'appelle une anthologie. D'accord. Et alors, du coup, ce web sémantique, ces anthologies, ces langages, est-ce que ça demande de construire un autre web ? Est-ce que ça demande des compétences informatiques particulières poussées ? Comment ça s'intègre ? Alors, l'engouement qu'il y a eu, justement, pour ce web sémantique, pour ces outils du web sémantique, évidemment, ces outils auraient pu être développés, comme je disais, dans d'autres domaines. Il y a eu, d'ailleurs, des développements dans d'autres domaines, comme la gestion des bibliothèques ou l'ingénierie des connaissances. Mais l'avantage, donc, de ces produits du web, c'est évidemment les capacités de partage d'Internet, d'interopérabilité. On est là sur un système quand même qui est mondial où, pour une fois, j'allais dire, tous les pays du monde s'accordent à utiliser la même normalisation. Et ça, c'est très important puisque si on veut vraiment quelque chose d'universel, si on veut justement que ce soit un langage qui soit compris par toutes les machines et même par tous les êtres humains, finalement, il faut quelque chose qui soit vraiment bien ancré. le web sémantique, alors qu'il a été rebaptisé web de données, puisque finalement, vous voyez, même Tim Berners-Lee, il n'a pas su forcément se faire comprendre. Le terme de web sémantique n'était pas très... était un peu comme les moteurs quantiques où, voilà, dès qu'on disait quantique, personne ne sait trop ce que c'est. Et donc, ils ont rebaptisé ça web de données justement pour vraiment se recentrer sur la donnée, pour dire, voilà, là, vraiment, on décrit, on met de la donnée à disposition des machines, on est capable de décrire des choses, de décrire des connaissances, donc de fournir de la donnée et on donne ça aux machines et non seulement elles sont capables de le voir, de l'interpréter, mais en plus, elles sont capables du coup, avec toutes ces données, d'en construire des nouvelles. Donc c'est... Alors justement... On va y venir. Voilà, absolument. C'est-à-dire que là, en fait, tu décris quelque chose donc d'un web de données, donc quelque chose d'un système dans lequel donc la donnée vraiment est au cœur en fait de ce système et j'ai envie de te demander, alors du coup, si jamais on arrive à ça, si jamais on arrive à élaborer ce type de système, qu'est-ce que concrètement ça va changer, qu'est-ce que ça peut changer toujours dans l'idée des données, de la construction autour des données, dans l'idée du partage, des échanges. Qu'est-ce que ça change ? Alors c'est énorme parce que justement à l'heure actuelle, on est noyé sous un flux d'informations qui arrive du web et comme tu dis, on tape donc une recherche sur Google, on a 3 000 résultats. généralement on prend les 3 premiers et on s'en contente. Voilà. Et on se rend compte qu'effectivement c'est pas si simple parce que finalement qu'est-ce qui fait que ces 3 pages soient classées en premier ? Est-ce que c'est derrière des intérêts commerciaux ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est une notoriété mais qui n'est pas forcément représentative finalement de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors que si vous aviez un petit ami logiciel, un petit ami robot à côté de vous qui soit capable d'éplucher les 3 000 résultats et d'en tirer les conclusions par rapport à votre questionnement, évidemment c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors dans la vue de Tim Berners-Lee, lui, il voit justement des agents logiciels donc des petits robots finalement sur Internet qui se spécialisent. Alors il y a un grand spécialiste de la sécurité sociale, il y a un grand spécialiste des cliniques et si sa belle-mère se cassera, eh bien à ce moment-là il dit à Internet où c'est que je l'emmène, dans quelle clinique ? Et donc Internet va tout de suite vérifier son numéro de sécurité sociale, va retrouver la mutuelle, va voir quelles sont les cliniques qui ont le tiers payant avec cette mutuelle pour ne pas avoir avancé les frais, il va commander une compagnie de taxi qui habite à côté et qui est habituée à venir à la clinique. Voilà, donc tout de suite, à partir du moment où les machines peuvent faire du traitement et où il peut y avoir des petits spécialistes comme ça un petit peu partout, que l'on peut interroger ou qui peuvent s'interroger entre eux, c'est ça aussi, puisque du coup, ce langage qui nous permet de communiquer avec les machines, il permet aussi aux machines de communiquer entre elles. Voilà, et donc du coup, on a un réseau de petites mains, de spécialistes qui se créent et qui vont ouvrir à notre place. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça sera un accès à l'information plus pertinente ? Bien sûr, elle sera beaucoup plus ciblée, beaucoup plus complète. Les agents logiciels dont on parle, justement, ils seront chacun dans leur domaine. Donc, il va y avoir un spécialiste des voyages en Inde, un spécialiste de l'agroforesterie, un spécialiste, justement, de l'agriculture, enfin, ou de la vente du bois. Et à partir du moment où, justement, l'agent est dans son domaine, eh bien, il sera plus pertinent. Il n'aura pas non plus, lui, aller chercher, justement, des informations qui ne le concernent pas. Voilà, on parle de traitement. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 34 milliards de pages web dans le monde, accessibles. Je ne parle même pas du dark web ou du reste, mais selon Google, je crois que c'est 34 milliards de pages web. et voilà, est-ce que nous, on a la capacité en tant qu'être humain d'aller vérifier 34 milliards de pages web ? Dans la même idée, donc, un web de données qui va permettre d'être plus pertinent sur l'accès à l'information que l'on souhaite. Et qu'en est-il en termes d'échange, d'échange de données ? Est-ce que... Là, on connaît déjà les capacités du web. Vous pouvez chatter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, quasi en temps réel. Vous pouvez vous échanger des informations à toute heure. Mais est-ce que c'est par exemple des bases de données qui vont pouvoir communiquer entre elles ? Est-ce que c'est par exemple des bases de données desquelles on va pouvoir ressortir ici telle chose, ici d'autres choses, pour autant qu'elles soient partagées, par exemple ? C'est même pire que ça. Le web est une énorme base de données. C'est-à-dire que le web se transforme, sauf que là, c'était une base de documents où l'on trouvait des documents, des pages web. Et là, on va sauter une étape, on va retrouver de la donnée. On en retrouve déjà, d'ailleurs. Et donc, ce qui permet d'être beaucoup plus efficient, c'est-à-dire que là, on va directement, enfin, les machines vont directement accéder à la donnée. donc, on franchit une étape. On est déjà dans un grain, j'allais dire, plus fin, plus... Après, oui, donc, chaque... Il y aura, donc, il y a cette énorme base de données qui représente le web. Et puis, il y a quand même des petits agents, justement, des petites machines qui travaillent à digérer l'information. mais tout ça se fait justement avec le même langage. Donc, chacun peut cogiter de son côté, discuter avec les autres, s'échanger des informations. Voilà, c'est ce qui est important. Si vous créez à l'heure actuelle un véhicule électrique, vous allez faire appel à des gens qui ont fabriqué des voitures, des gens qui fabriquent des pneumatiques qui sont déjà rodées. Et puis, par contre, pour ce qui concerne la batterie ou le moteur, vous allez vous tourner vers peut-être des labos, des gens qui déclarent ça pour la première fois. Donc, voilà, c'est... Et ça, c'est ton portable ? Oui, malheureusement, que j'ai oublié d'éteindre. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir... Donc, de ce que tu dis, c'est qu'avec ce web de données, en fait, les bases de données pour autant qu'on décide qu'elles soient partagées, vont pouvoir être plus facilement, j'allais dire, exploitables, parce qu'elles ont un même langage et que les données auront du sens pour la machine. Bien sûr. nous, nous, internautes, scientifiques, agriculteurs, enquête d'une information, on pourra plus facilement trouver cette information. Là, il ne s'agit pas seulement de trouver l'information, il suffira de communiquer à cet agent logiciel avec un langage qui nous est tout de même accessible, puisqu'il repose sur la sémantique, il repose finalement sur notre langage. Eh bien, ça va permettre de communiquer, c'est-à-dire de poser finalement des questions très proches de notre langage directement à des ordinateurs. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer du coup, la création de nouvelles connaissances juste à travers cet outil ? Alors bien sûr, c'est toute la puissance du web sémantique, enfin des outils du web sémantique, c'est qu'il donc, grâce à ce qu'on appelle des moteurs d'inférence, la machine est capable de créer de la nouvelle donnée. Alors, comment ça fonctionne ? L'inférence, c'est très simple. Si je vous dis de penser à quelque chose qui a des feuilles, eh bien, vous pouvez penser à un livre, vous pouvez penser à un arbre, vous pouvez penser à une couronne de laurier, le concept ne vient pas forcément tout de suite. Si je vous dis de penser à quelque chose qui a un tronc, des branches et des feuilles, alors, tout le monde, finalement, visualise un arbre. Et ce n'est pas très difficile. Eh bien, l'inférence, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, de rassembler les différentes propriétés d'une chose, d'un élément, et par rapport à ses propriétés, finalement, de le classer. Parce qu'on fait souvent de la classification, voilà, en tant qu'être humain. Et donc, on va le classer dans la classe des arbres. On va dire, finalement, s'il a tout ça, s'il a des feuilles, un tronc et des branches, ça me suffit, finalement, ça me suffit pour raisonner, ça me suffit pour inférer le fait que ça soit un arbre. Et donc, les machines, elles sont capables de faire exactement la même chose. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on va leur donner des descriptions qui sont très simples. On va leur donner des règles avec lesquelles, nous, on pense. On va dire, nous, on pense que si, moi, je vois un tronc, un arbre, et des feuilles, et bien, enfin, que je vois des branches, des feuilles, et un tronc, alors c'est un arbre. On va lui donner cette règle. C'est là aussi, sous forme d'une ontologie. Et grâce à ça, les machines vont effectivement faire le même raisonnement que nous. Et donc, on va pouvoir inférer des choses. Et ça, c'est très important parce que la plupart du temps, dans notre langage, quand on parle, il y a beaucoup de choses implicites qu'on ne dit pas. Et ça, c'est important dans le traitement des données parce que ces choses implicites qui ne sont pas explicitées, elles manquent à l'analyse des données. Et donc, finalement, ce que vont faire les machines, c'est que toutes ces données implicites, elles vont les rendre explicites. Et elle va pouvoir les exprimer. Et ça, c'est très important parce que si je te demande, si par exemple, tu connais un bon restaurant pour manger ce soir, pour m'inviter ce soir, alors tu vas me dire, ben oui, je connais cette pizzeria. Pizzeria, restaurant, la donnée est implicite. voilà, pour toi, pour moi, une pizzeria est un restaurant. Mais elle n'est pas explicité dans le discours. Et pourtant, moi, j'y ai accès. Eh bien, les machines, elles vont recréer cette donnée manquante et elles vont dire, ah, pizzeria, oui, mais pizzeria égale restaurant. Et donc, elle va créer de la donnée comme ça, elle va renforcer finalement la donnée et ça va lui permettre de faire d'autres raisonnements, de continuer comme ça, dans l'exploitation et l'analyse des données. C'est en fait la façon dont justement les machines ont accès au raisonnement. Et alors, si je me place maintenant dans un cadre de recherche, dit de recherche participative, où on est donc avec des équipes transdisciplinaires, voilà, donc dans lesquelles les échanges sont prépondérants pour mener à bien donc des projets de recherche, etc. est-ce que, donc du coup, ce web de données, enfin, en quoi il devient pertinent ? Alors moi, ce que j'adore dans le... enfin, ce que je trouve très important dans cette histoire d'outils sémantiques et d'utilisation des ontologies, c'est donc, j'en discutais tout à l'heure pour, donc, par rapport au langage de la logique de description, c'est-à-dire ce qui nous permet de faire ces inférences, c'est que, d'un côté, on a les assertions du monde réel, c'est-à-dire qu'on décrit finalement une propriété, voilà, cette feuille à la couleur verte, et puis de l'autre, on fournit des règles. Et c'est assez important parce que ça montre que c'est bien séparé. C'est-à-dire que ce qui va être, pour moi, le plus important dans cette... si on inclut la recherche participative, c'est que les gens ne vont rentrer que des descriptions. Alors, des descriptions très simplistes, comme je dis, c'est parti sur une phrase primitif, un sujet-verbe-complément. Donc, je vais dire, voilà, ma feuille a pour couleur le vert, voilà. Et, et, et par contre, je ne fais pas de... il n'y a pas de modèle qui enferme ça, il n'y a pas de modèle qui enferme ma plante. Le modèle, je peux le mettre à côté, je peux le desservir plus tard. Donc, si j'estime que finalement, pour être un arbre, il faut non seulement un tronc, non seulement des branches, non seulement des feuilles, mais en plus des racines, eh bien, je peux changer ce modèle. Par contre, je récupère l'ensemble des données qui ont été saisies. Et donc, dans la recherche participative, le problème, c'est que les gens qui font ce type de participation, les données ne sont pas forcément construites. voilà, ils alimentent, ils alimentent finalement en factuel, ils alimentent, voilà, ils vont dire, dans ma parcelle agroforestière, ce matin, j'ai vu un lapin. Voilà, il n'y a pas de modèle derrière de questionnement, il n'y a pas de questionnement scientifique, donc on n'a pas prévu de prendre le lapin, oui, mais avec son nom scientifique, oui, mais avec... voilà, c'est ça, non, on a juste la partie description que l'on garde et ce qui est génial, c'est que pour exploiter ces données, qui sont donc pérennes, qui sont sur le net, il suffit qu'on crée un modèle, qu'on crée des règles et avec ces règles, on va pouvoir, sur la base de ces données, créer justement de la donnée nouvelle, créer de la connaissance que l'on veut pouvoir exploiter dans un sens particulier, pour un questionnement particulier. Et donc ça, c'est pour moi une des grandes plus-values de la place du web sémantique dans la recherche participative, c'est qu'il suffit que les gens finalement décrivent les choses qu'ils ont autour d'eux et cette description, elle va rester et on va pouvoir la réexploiter à loisir et la réexploiter en plus en l'enrobant avec des modèles différents, des modèles qui arrangent les scientifiques qui vont surtout porter leurs études sur le sol ou d'autres qui vont plutôt porter leurs études sur la captation du carbone. Mais en fait, ces données, elles sont, j'allais dire, elles sont pures. Elles ne font que de décrire, que de la description de faits finalement qui existent. Donc en gros, le web de données permettrait de traiter des données descriptives et d'en faire ici quelque chose qui peut rentrer dans un protocole scientifique. Là, de la même chose mais sur d'autres secteurs. Une recette de cuisine, ce qu'on veut en fait. Et donc, ces données, justement, on va pouvoir les réutiliser et les réutiliser justement dans des domaines différents. Mais évidemment, elles sont décrites avec le même formalisme, elles sont décrites avec la même syntaxe, avec le même vocabulaire et donc finalement, toutes les machines peuvent s'entendre pour aller les récupérer. Donc, toutes les données que l'on va rentrer, avant, on rentrait un document, une page web avec une feuille Excel en photo, enfin, je veux dire, en image, voilà, et des chiffres et l'ordinateur ne pouvait pas accéder à ça et n'importe quel ordinateur les plus puissants du monde n'avait du mal parce qu'il faut franchir la normalisation et sur quoi étaient rentrées les données, sous quelle base. Là, non, les machines ont accès directement à la donnée pure et donc, ça nous permet de récupérer, de fusionner finalement l'ensemble des données mondiales qui seront présentes sur le web. Alors, j'ai envie de te demander, alors, c'est des perspectives absolument, enfin, étonnantes, enrichissantes, en tout cas, sur la perspective de connaissance, de création de connaissance, d'échange, etc. Mais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce web-là ? Alors, aujourd'hui, grâce, donc, au W3C, Consortium, on a un ensemble, donc, de langages qui ont déjà été créés, de normalisation, de normes à respecter, sachant que si ces normes sont respectées, alors, on a la sécurité, on a l'assurance que ça va fonctionner sur l'ensemble du réseau mondial. C'est entièrement implémenté sur quasiment tous les serveurs mondiaux qui gèrent les données Internet, sauf qu'évidemment, il y a un effort de normalisation. Ces fameuses phrases primitives, ces fameuses descriptions, faut-il encore qu'elles aient été saisies et qu'elles soient accessibles sur le World Wide Web ? Alors, évidemment, il y a un travail, un travail de transformation à faire, mais qui peut être fait de manière automatique. Alors, à l'heure actuelle, par exemple, si moi, en tant qu'être humain, si je me mets derrière mon navigateur, Firefox, pour ne pas faire de pub, eh bien, le serveur en face sait que j'ai tel navigateur. D'ailleurs, souvent, il vous le précise, vous êtes avec Chrome ou vous êtes avec Firefox. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand vous contactez un serveur web pour avoir une page web, pour avoir un document, une adresse, voilà, à groov.com, eh bien, derrière la machine, elle va vous servir une page web parce qu'elle sait que c'est un navigateur. Si c'était un autre ordinateur qui la contactait, alors, elle desservirait la même page web, mais normalisée avec une écriture différente que la machine, justement, avec des langages comme RDF, comme OWL, que la machine, à ce moment-là, pourra interpréter. donc, ces mécanismes existent déjà. Ils ont été implémentés très, très tôt de façon très formelle et ils existent déjà. Alors, il manque encore quelques couches, je veux dire, parce qu'on parle justement du millefeuille sémantique parce qu'évidemment, il y a le problème de la vérification des données. d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont, finalement, est-ce qu'on peut leur faire confiance que ce sont des bonnes données ? Il y a des mécanismes, justement, de transcription parce qu'il y a des données qu'on ne veut pas non plus qu'elles passent entre n'importe quelles mains. Il y a, voilà, et tout ça, ce sont des, c'est différentes couches d'implémentation. Ce que tu veux dire, c'est que... Et toutes ces couches ne sont pas encore... On n'est pas arrivé au bout du millefeuille. Mais par contre, on en est bien aux trois quarts. Et c'est quelque chose qui est constamment, donc, en évolution, qui est géré par énormément de gros organismes mondiaux comme le W3C mais aussi l'IRSTA et d'autres. Mais alors, j'ai du mal à voir... Ce que tu dis, en fait, c'est qu'en termes techniques, tout est là, c'est déjà implémenté, on a déjà les codes, on a sans doute des ontologies aussi qui existent. Oui, bien sûr. Et ce que tu dis... Alors, du coup, les freins, en fait, quelque part, au développement de ce web de partage, de ce web de données, c'est... C'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce partage et comment on va exploiter ce partage ? Le véritable frein, en fait, c'est d'être suivi. C'est-à-dire que, justement, comme je disais, Tim Berners-Lee, il est passé du web sémantique au web de données parce qu'il a ressenti que le grand public, que les programmeurs, que tout le monde, justement, n'allait pas dans ce sens. Tout le monde s'est jeté sur les pages web, tout le monde s'est... Voilà, s'est contenté, finalement, des trois premières pages et on a trouvé l'outil génial et d'ailleurs, on voit l'importance d'Internet et du web à l'heure actuelle dans les foyers et finalement, personne n'y a trouvé à redire et on a dit « Ah, mais c'est formidable, on peut déjà faire ça ! » Donc, pour beaucoup de gens, c'était d'ailleurs une découverte, une révolution. Peut-être que maintenant, les jeunes générations qui sont déjà nés avec le web vont peut-être se dire « Ah oui, d'accord, mais là, quand j'ai tapé le mot-clé, il n'a pas répondu à ma question. » Voilà. Ou c'était pas très pertinent. Moi, je pense que c'est une évolution en tout cas qui ne s'arrêtera pas. On ne peut qu'aller vers le web de données. Et il y a déjà à l'heure actuelle énormément de bases de données sémantiques. Des grosses organisations comme Wikipédia ont transformé l'intégralité justement de leur page web disponible en données sémantiques. Ils ont fait cet effort de transformation. Il y a énormément de domaines, en particulier dans la médecine, la génétique, la biochimie qui utilisent ces ontologies, ces capacités du web sémantique. Il y a... Parce qu'ils ont vraiment compris l'intérêt ? Parce qu'ils ont vraiment trouvé un intérêt. Trouvé. Voilà. Le comprendre, tout le monde peut comprendre l'intérêt. Eux, c'était vraiment flagrant. Ils avaient d'un côté une recherche clinique avec la médecine, les hôpitaux et un médecin qui faisait des comptes rendus sur les malades et de l'autre des généticiens qui travaillaient sur les pattes de souris. Enfin, sur des... Sur des souris. Sur des souris. Voilà. Et en tout cas, pas des êtres humains, j'espère. Et donc, en tout cas, il était très difficile justement de relier les connaissances entre elles. Et comme elles commençaient, évidemment, la génétique a pris une importance exponentielle ces derniers temps. Ils ont produit de plus en plus de données, de plus en plus de... Enfin, c'est en continu et puis ça représente le génome humain. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de... de masse de données, mais enfin, c'est énorme. Voilà. Là, on a besoin justement de machines et donc l'idée, c'était de pouvoir fusionner justement ces deux domaines de connaissances pour arriver à en sortir des conclusions. C'est-à-dire pour aider le médecin à dire, ben voilà, vous décrivez ça en clinique sur votre malade, ben ça correspond finalement à telle maladie génétique. Et donc, ça a pris un essor considérable dans ces domaines-là, par exemple, comme la médecine et la génétique. Parce que l'intérêt était évident. Parce que l'intérêt était évident, parce que... Voilà. Et puis parce que quelqu'un s'y est mis, peut-être, tout simplement, et qu'il a montré aux autres, il a réussi à montrer aux autres à quel point finalement, ça rendait les services. Et donc, ça a explosé. Mais vous savez, comme on dit toujours, la révolution est en marche, après, il y a, voilà, il y a une certaine inertie, il y a des délais, il y a des résistances. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est peut-être pas la peine de faire tout ça parce que demain, on aura peut-être une autre solution. on peut se contenter du système actuel, on peut... Enfin, voilà, moi, en tant que chercheur, je ne peux pas empêcher les gens de penser qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres... Mais en tout cas, je reste intimement persuadé que demain sera sémantique ou ne sera pas. Voilà, que c'est une révolution qu'on ne pourra pas arrêter parce qu'elle est... parce que les bienfaits, enfin, le gain qu'on va en obtenir est si important que de toute façon, on n'y échappera pas. Une dernière question. Comment tu vois le développement concomitant du big data, des enjeux du big data, des GAFA, etc., avec le développement de cet écosystème, de l'échange, du partage de données, de la création de connaissances collectives ? Alors, évidemment, là, je parlais tout à l'heure de cryptographie dans les outils du web sémantique, dans le millefeuille qui restait à implémenter. Il y a quand même des aspects, justement, de sécurité, de... je vais dire, d'appartenance des données. On peut très bien mettre à disposition, par exemple, des données consolidées, voilà, et ne pas donner accès, finalement, aux détails pour ne pas qu'elles soient reprises. Voilà, on peut dire, les chiffres de l'INSEE, vous pouvez savoir que, voilà, qu'il y a, je ne sais pas, 70 millions d'individus français qui vivent sur le territoire, mais on ne veut pas vous donner forcément leur âge, leur nom, voilà. Donc, ça, c'est une première manière de, finalement, de ne pas mettre, aussi, toutes les données en place, enfin, de limiter tout ça. Après, on est aujourd'hui dans une perspective d'un monde ouvert et lié. Voilà, moi, je suis intimement persuadé que, évidemment, la donnée a son importance, évidemment, la donnée est considérée aujourd'hui comme une marchandise, mais, moi, j'irais, je me risquerais à dire que l'importance, ce n'est pas la donnée, c'est la possibilité de l'exploiter et la possibilité d'en faire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est là qu'il faut faire attention. Je pense que, il faut que, justement, on se jette dans la course, il faut qu'on se dépêche. Parce que je ne veux pas que, justement, ce soit uniquement Google ou les GAFA qui s'en emparent. Et Tim Mernerly, il avait cette vision, j'allais dire, altruiste, mais de partage, de... Voilà, il a fait quelque chose de bien commun, il a fait quelque chose qui, justement, il utilisait l'intégralité des êtres humains sur la Terre, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou autre. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est, pour moi, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a de plus international que le web, en fait, quelque part. Et donc, dans cette idée-là, moi, je pense que c'est important que, finalement, la donnée, elle finit toujours par arriver, elle fuitera toujours, on aura... Et puis, maintenant, tous les États veulent mettre ces données à disposition. On considère que les données publiques, comme les données de la recherche, par exemple, elles sont payées par le contribuable. Donc, je ne vois pas pourquoi je cacherais le résultat de mes expérimentations à quiconque, puisque je suis payé par l'État français pour faire de la recherche. Voilà, je pense qu'il faut bien avoir cette vision, justement. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude, moi, de ce côté-là. Et je pense que, voilà, plus que la possession de la donnée, là aussi, cette donnée, elle est énorme. Elle représente... Elle ne peut pas rentrer dans un seul coffre. Ou alors, il faut y mettre le prix, il faut y mettre tous les serveurs. Finalement, d'avoir de la donnée un petit peu dispersée partout sur Internet, dans tous les serveurs mondiaux, à des endroits différents, entretenus par des gens différents, etc., c'est une façon aussi d'avoir plus de données. C'est toujours pareil. Donc, pour moi, voilà, l'importance, c'est ça. C'est plus dans ce qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée et la façon dont on va pouvoir l'exploiter, finalement, qui pour moi est plus importante que finalement de savoir, oui, mais cette donnée-là, est-ce que je la mets en libre accès ou pas ? Est-ce qu'elle sera visible sur Internet ou pas ? Après, là, on parle de pages web. On parle justement d'une connaissance que l'on communique. Sauf qu'au lieu de communiquer un simple document, vous communiquez vos données. Mais ces données, elles seraient récupérables dans la page web aussi bien qu'avec les machines. En fait, on peut s'attendre à ce que si effectivement on arrive à mettre en place un web de données et qu'on y voit l'importance dans la création de nouvelles connaissances, dans l'échange, etc., que du coup, qu'on construise par là-même un écosystème du partage et de l'échange pour justement accélérer les connaissances pour le bien commun. Enfin bref. Quelque chose de différent de ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, mais même les grands finalement finissent par diffuser leur information. qu'on parlait des GAFA. Finalement, peut-être que l'ontologie la plus utilisée à l'heure actuelle s'appelle FOF. Et c'est... Je suis l'ami de l'ami. Et c'est une ontologie qui a été faite par Facebook. Voilà. Donc elle est totalement gratuite. Elle est totalement utilisée. Enfin... Bon, un peu disuette maintenant. Mais voilà. Facebook ne l'a pas fait sienne. Il a compris l'idée du partage. il a compris la puissance des ontologies. Et donc, voilà, il est nulle question qu'il privatise leur ontologie. Ça n'a aucun sens. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. Mais de rien, Nicolas. Merci. Merci. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada